Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéoclub aujourd'hui pour une nouvelle critique de Beetlejuice 2. Effectivement, je suis allé le voir en avant-première dans mon UGC et j'ai gagné quelques petits goodies. Donc voilà, ça a fait plaisir, j'ai été tiré au sort comme ça. Je ne sais pas pourquoi je sentais le coup et finalement j'ai eu quelques petits trucs. Donc c'est sympa, vous pouvez voir d'ailleurs ma collection un peu sur Beetlejuice avec ces petits goodies en plus que j'ai posté sur Instagram. En attendant, installez-vous confortablement. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Si tu prononces trois fois saumant, il apparaîtra. On envoie la sauce. Alors comme d'habitude, cette critique se déroulera en deux parties. La première sans spoiler, la seconde avec spoiler, je vous avais retiré à ce moment-là, comme d'habitude. Beetlejuice, Beetlejuice, donc film réalisé par Tim Burton, à qui l'on doit évidemment de belles pépites, notamment dans son début de carrière. Et de son premier court-métrage, Vincent, jusqu'à ses autres petits dessins animés d'animation, que ce soit Frankenweenie ou bien encore Les noces funèbres. L'étrange Noël avec sa patte aussi, même si ce n'est pas lui qui l'a réalisé. Mais voilà, il y avait effectivement l'esprit de Tim Burton qui régnait. Cette technologie de stop-motion absolument incroyable qu'il réutilise. Donc ici, dans ce film, Beetlejuice, Beetlejuice. Voilà, et vous aviez également Sleepy Hollow avec effectivement film hommage au film de la Hammer. Beetlejuice, évidemment, le premier du nom, 1988. Le magnifique et merveilleux Édouard aux mains d'argent aussi. Voilà, donc voilà, que des petites pépites dans sa meilleure période. Les premiers Batman, évidemment, avec Keaton déjà présent dans Batman 1 et 2. Le Batman Le Défi, qui est pour moi l'un des chefs-d'oeuvre de Burton. Vraiment, Batman Le Défi, j'ai adoré, J. Delattre, ce film. Vraiment un esprit gothique poussé au taquet. La BO d'Elfman qui est sensationnelle. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment sa bonne période. Il y avait pléthore de films, jusqu'à Big Fish aussi, qui était quand même, somme toute, assez réussi. Beaucoup plus dans l'émotion. Voilà, et puis, effectivement, après, ça se dégradait quand même relativement sérieusement. Donc jusque 2005, voilà, il y a encore Sweeney Todd qui était aussi particulier, aussi ancré dans son univers. Mais après, voilà, ça se dégradait avec Big Eye, avec Dumbo, avec Alice au Pays des Merveilles. Il y avait des petites choses intéressantes. Mais bon, voilà, on avait perdu un peu Burton. Donc là, c'était quand même un peu moins bon. Disons qu'on ressentait beaucoup moins la patte artistique de Tim Burton. Et puis, voilà, il était sur le point de prendre sa retraite. Et on est venu le chercher sur mercredi. Et ça lui a un peu sauvé la mise, sauvé la vie, si je puis dire. Et là, il a retrouvé toute son âme d'enfant, toute sa créativité. Et donc, cette série de mercredi qui est, somme toute, très appréciable. Enfin, moi, j'avais apprécié, effectivement, la série de mercredi. Je me suis dit, ah, enfin, on retrouve un petit peu Tim Burton. Et ça faisait plaisir de le voir revenir un petit peu comme ça. Évidemment, il y a des manquements. Il y a des choses, effectivement, qui ne sont pas parfaites dans la série mercredi. Mais enfin, ça faisait plaisir à voir. Puis, là, on a le droit à ce Beetlejuice, Beetlejuice. Et que raconte ce Beetlejuice 2 ? Eh bien, on va se replonger dans les faits historiques du premier, évidemment. Sauf qu'on va se retrouver des années plus tard avec la famille Dietz, notamment, qui va faire son retour dans la ville de Winter River. Alors que Lydia, pendant ce temps, est toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice. Donc, la fille de Winona Ryder va ouvrir accidentellement le portail du Monde des Morts, voilà, pour aider une personne. Et, eh bien, voilà, va se retrouver coincée à l'intérieur. Donc, voilà, un peu le pitch, si je peux dire, de ce Beetlejuice 2. Et qu'en est-il de ce Beetlejuice, Beetlejuice ? Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire. Voilà, on ne va pas y aller par quatre chemins. Je pense que, voilà, pour les gens qui affectionnent Tim Burton, ben, allez-y, allez-y, parce que, ben, voilà, on retrouve de nouveau sa patte artistique. Vraiment. Et ça, ça fait quand même extrêmement plaisir de voir Tim Burton de nouveau prendre du plaisir dans un film. Encore une fois, le film, même s'il n'est pas parfait, il est quand même extrêmement intéressant. Donc, déjà, visuellement, évidemment. Donc, visuellement, ben, oui, on va retrouver toute la patte graphique du premier Beetlejuice, Beetlejuice, avec énormément d'effets spéciaux à l'ancienne. Il y aura quelques effets CGI, mais c'est absolument pas visible. En tout cas, ça, ça fait très, très plaisir. Voilà, les acteurs qui prennent énormément de plaisir dans leur rôle, à commencer par Michael Keaton, évidemment. Donc, là aussi, ça donne de l'impact au film. Ça, c'est vraiment extrêmement plaisant. Voilà, Monica Bellucci, ben, on voit que c'est sa nouvelle muse. Voilà, c'est sa compagne du moment, effectivement. Voilà, ils se sont rencontrés. Elle lui a redonné un peu goût à la vie et tout ça. Donc, ça se voit aussi. Voilà, donc, il l'affilme d'une manière vraiment parfaite, sous les bons angles. Monica Bellucci, toujours aussi charismatique et belle dans le film. Évidemment, son actrice favori du moment, Jenna Ortega, que l'on voit dans la série Mercredi, du reste, ben, là aussi, on a plaisir à la voir également. Et puis, ben, on va retrouver la belle Winona Ryder qui ne vieillit pas. Ça, c'est aussi incroyable. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on se dit dans le film. Les acteurs ne vieillissent quasiment jamais, en fait. C'est impressionnant. Michael Keaton est quand même âgé de 73 ans. Il ne faut pas l'oublier. Mais enfin, quand on le voit, même dans la réalité, ben, voilà, il est super en forme, le gaillard. Donc, voilà, ça fait plaisir de voir des gens comme ça. Donc, Keaton s'amuse. Il reprend son rôle avec succès, avec du mordant, du piquant. Voilà, au niveau de ses interventions, évidemment. Donc, ça, c'est très plaisant à voir. L'humour noir qui va ressortir, effectivement. Ça, ça, gestuelle aussi. Donc, voilà, tout y est. Effectivement, il a plaisir à replonger dans son personnage, malgré son âge âgé de 73 ans, je le rappelle. Donc, ça, c'est là-dessus. Il n'y a pas de problème. Il est vraiment plongé dans le personnage. Et il a du plaisir. Ça, c'est quand même le principal. Et nous, on prend également du plaisir, pour le coup, à revoir Michael Keaton dans son rôle. Alors, dans ce film, le gros point positif, c'est qu'effectivement, on va développer beaucoup plus l'au-delà. Effectivement, et ça, c'est intéressant, parce qu'il y a vraiment pléthore de personnages annexes qui vont se joindre au film, dont des sortes de caméos, si on peut dire. Voilà, qu'on verra, on développera dans la partie spoiler. Mais c'est vraiment sympa de voir cet univers se développer sous nos yeux. Vraiment, on rentre dans l'au-delà. Et là, on voit un peu tout ce qui s'y passe. Et ça, c'est quand même très, très sympa, très bien vu au niveau de Tim Burton dans le développement de la suite de Beetlejuice. Donc, évidemment, pour ceux qui ont vu le premier, on a un plaisir forcément nostalgique à revoir ces endroits, à revoir un peu plus le développement de l'au-delà. Alors, vous allez retrouver également des clins d'œil à certains de ces films, que je vous dirai dans la partie spoiler. Et puis, vous aurez également des hommages aussi à ces influences. Voilà, notamment, on verra un clin d'œil au film de Mario Bava. Voilà, parce que Tim Burton est vraiment un aficionados de toute cette période des films d'horreur dans des années 50-60. Voilà, donc ça, il adore effectivement, que ce soit les films de la Hammer, notamment. Et puis, voilà, les films de Terrence Fischer, de Mario Bava. Donc, il y a des clins d'œil référence à ce genre de film. On a également tout l'univers musical. On va reprendre, évidemment, les thématiques du premier. Donc, toujours la BO composée par Danny Elfman. Même si elle a un petit peu moins d'impact que la première, elle est quand même tout à fait à la hauteur, pour le coup. Et puis, vous allez avoir d'autres musiques qui viennent s'intégrer dans le film, comme ce fut le cas déjà dans le premier. Mais, pour le coup, avec un peu moins d'impact, j'ai envie de dire, que le premier. Les couleurs du film sont également extrêmement bien choisies et percutantes par moments. Donc, voilà. En tout cas, voilà, tout l'univers graphique de ce Beetlejuice 2 est vraiment très, très bien travaillé et avec toujours cet esprit de nostalgie. Donc, ça, c'est vraiment assez réussi dans le film. La partie dans la vie courante, quant à elle, est un peu moins impactante. J'ai envie de dire que dans le premier film, ça, c'est un petit peu le point négatif du film. Mais, voilà. Mais, pour le reste, je vous encourage, effectivement, globalement, à aller voir, à aller découvrir ce Beetlejuice 2, notamment les aficionados de Tim Burton et puis les fans de la première heure, si je puis dire. Pour les gens qui vont... Alors, est-ce que c'est utile de voir le premier pour voir le second ? J'ai envie de dire oui, quand même, parce que sinon, on va louper des choses. Donc, regardez quand même le premier, si vous ne l'avez pas vu, avant d'aller voir le second. C'est préférable, effectivement. Sinon, vous n'allez pas comprendre les subtilités de tout le film. Donc, en point positif, eh bien, on va noter, effectivement, que visuellement, c'est très beau. Le stop motion fonctionne toujours à merveille. L'utilisation du stop motion est vraiment très bonne. À l'image du premier, on n'a pas l'impression, d'ailleurs, qu'il y a tant d'écarts entre 1988 et 2024. On est un peu dans la mouvance et dans la continuité du premier film, avec encore un peu plus de colorimétrie, de couleurs, effectivement, qui éclatent à la figure. Donc, voilà. Donc, c'est visuellement très, très beau. Toujours aussi délirant que le premier, aussi, et notamment au niveau de Michael Keaton, voilà, qui s'amuse vraiment dans le film. En point négatif, eh bien, on peut noter une première partie assez lente. Donc, c'est un petit peu lent avant de démarrer. Ça, c'est vrai. Certains personnages, on va y revenir dans la partie spoiler, sont peu développés. Ça, c'est un petit peu dommage aussi. Donc, grosso modo, très, très bon sur la forme, mais un peu moins bon sur le fond. Voilà ce que l'on peut retenir de ce Beetlejuice, Beetlejuice. Mais en tout cas, voilà. Moi, je vous encourage quand même, globalement, à aller voir ce Beetlejuice 2, qui n'est pas parfait, mais qui, dans l'ensemble, on passe un bon moment, est quand même assez réussi. On passe un bon moment. On a plaisir à le visionner. Et puis, on va passer à la partie spoiler. Mais qu'est-ce qui me dit que vous ne me trahierez pas ? Sur l'âme de ma chère maman, je le jure. Oh ! Oula ! Et on va commencer la partie spoiler avec les points négatifs du film, notamment le personnage de Willona Ryder, qui est peu développé, malheureusement. Et en fait, on ne revoit pas, finalement, le personnage de Lydie, la petite fille adolescente que l'on voyait dans le premier film, qui vous broyait du noir, qui voyait que par le noir, qui adorait la noirceur, un peu à l'image de Mercredi dans la famille Adams, elle était comme ça, avec un personnage assez sombre, finalement. Là, on va retrouver une évolution du personnage très naïve, très en-dessous, un peu craintive, un peu... Voilà. Elle a peur de Beetlejuice, alors que, finalement, elle épousait un peu cette noirceur dans le premier film. Et là, pas du tout. Donc, elle est un peu craintive, un peu chétive. Voilà. La relation avec sa fille n'est pas exceptionnelle. C'est un peu mal travaillé, mal développé. Ce personnage de Winona Ryder, c'est quand même très dommage parce que c'est quand même un personnage très important dans la série Beetlejuice. On va aborder également le fait que l'on ne verra plus du tout les personnages de William Baldwin et Gina Davis. Voilà. Ça, c'est aussi un peu dommage. Ils sont totalement éludés dans le film. Donc, ça, c'est quand même un petit peu dommage. On aurait quand même voulu un petit clin d'œil ou un petit quelque chose. Le personnage de Monica Bellucci, effectivement, qui incarne la méchante du film. Et c'est vrai que lorsqu'elle se met en place, tout ça, effectivement, elle a l'air extrêmement charismatique, comme je vous l'ai dit. Et donc, voilà, elle dévore les âmes comme ça. Elle veut se venger, en fait, de Beetlejuice, qui est donc sa première femme, en fait. Donc, ils étaient mariés, en fait. Ça, c'est assez amusant au niveau du scénario, en fait. On va voir un petit peu. On en sait un peu plus. sur le personnage de Beetlejuice avec sa première femme, Monica Bellucci, dans le film. Donc, elle va... Et on va voir pourquoi, en fait, Beetlejuice a tué Monica Bellucci. Enfin, ils se sont entretués tous les deux, finalement. Et donc, c'est un peu marrant de voir cette séquence. Et donc, voilà, ce personnage de Monica Bellucci qui est justement, voilà, un esprit vengeresse comme ça et qui est une dévoreuse d'âme. Et c'est très bien fait. Donc, elle est très charismatique dans le rôle. Sauf qu'elle défile un peu dans le film, effectivement, comme un fantôme comme ça, à l'image de Lisa Marie, l'une des premières femmes de Tim Burton, dans Mars Attack, voilà, avec cette martienne comme ça qui bougeait comme ça. On a cette impression-là, en fait, de Lisa Marie sur Mars Attack avec ce personnage de Monica Bellucci. Sauf que dans Mars Attack, ça ne dérangeait pas outre mesure parce que ça faisait partie du truc. que là, on a envie qu'elle aille encore un peu plus loin et qu'elle soit encore plus violente quelque part. Eh bien, on n'a pas ça, malheureusement. Alors, voilà, pour autant, c'est quand même un personnage sympa à voir. Mais on aurait voulu en voir plus, du coup. Donc, ça, c'est un peu dommage. Le personnage également de... Alors, il y a un autre acteur qui intègre le casting, Willem Defoe. Et bien, voilà, donc ça aussi, c'est un personnage qui est intéressant comme ça, de prime abord, qui joue une espèce de shérif de l'au-delà, en fait. Sauf que, bah, voilà, ça manque aussi un peu de développement. Ça aussi, c'est un petit peu dommage, c'est ce que je vous disais. On est très bon sur la forme, mais on manque un peu sur le fond au niveau de Tim Burton, notamment au niveau du développement de ses personnages. Le personnage de Jenna Ortega, donc, qui joue la fille de Lydie, bah, là aussi, on a vraiment une sorte de copier-coller du personnage de la série Mercredi que Tim Burton a, entre autres, réalisé. Donc, voilà, mais c'est une sorte de copier-coller. Donc, du coup, on a du mal à faire la distinction entre le personnage de Mercredi et le personnage de la fille de Lydie dans ce Beetlejuice, Beetlejuice. Ça aussi, c'est un petit peu dommage. Le doublage, également, qui est donc réalisé par Bernard Lanneau, qui est donc le doubleur officiel attitré de Michael Keaton, mais qui, à l'époque, en 1988, était interprété par un autre acteur qui s'appelait Mario Santini, qui, lui, donc, est malheureusement décédé, ce qui fait que Bernard Lanneau, bah, du coup, essaie un peu d'imiter Santini et, du coup, voilà, ça manque aussi un petit peu de, comment dire, de liant dans le film, en fait, parce qu'on était tellement habitués à ce personnage de 88 avec sa voix attitrée. Malheureusement, bon, ils n'ont pas pu faire autrement et Bernard Lanneau fait quand même le taf, il faut quand même le reconnaître. Parle librement, surtout n'aie pas peur. Vous n'êtes que le fruit de mon imagination. Et ça, c'est le fruit de ton imagination. Voilà, mais voilà, il y a cette petite distinction quand on passe d'un film à un autre qui peut déstabiliser certains, donc voilà, mais après, voilà, le travail est quand même bien fait. Alors, d'un point de vue, aspect humour, on se marre, on rigole, vraiment par séquence, voilà, c'est quand même assez marrant. On va notamment voir, voir un caméo avec Danny De Vito, notamment au début du film, effectivement, qui balaye une pièce et autre. Donc voilà, ce petit clin d'œil parce que Tim Burton, évidemment, c'était son pingouin dans Batman Le Défi. Donc voilà, mais bon, il y a des petits clins d'œil comme ça qui sont assez amusants. Il y a également le Soul Train, donc voilà, le train des âmes qui va aller dans l'au-delà de l'au-delà. Voilà, donc là, c'est vraiment une autre partie encore que finalement, on n'a pas exploré non plus. C'est un peu frustrant aussi, c'est-à-dire que voilà, une fois qu'on a passé la période transitoire de l'au-delà, on va encore aller dans un autre domaine où les âmes seront en paix et se reposer. Eh bien, voilà, donc c'est le Soul Train, le Soul, donc Soul, l'âme en anglais et la Soul, la musique. Donc du coup, le Soul Train, en fait, à chaque fois qu'on rentre dans le train, il y a la musique Soul qui se met à jouer, etc. Donc ça, c'est assez marrant, c'est assez bien vu de la part de Tim Burton. Là, c'est vraiment sympa. Il y a des clins d'œil également à ses précédents films. On voit notamment, me semble-t-il, l'arbre de Sleepy Hollow dans le film aussi. Le personnage de Monica Bellucci, on peut dire que c'est un mix entre le personnage de Sally dans L'étrange Noël de Monsieur Jack et le personnage de Emily dans Les Noces Funèbres. Voilà, c'est un mix des deux, en fait. Donc voilà, encore une fois, un petit clin d'œil à ses films personnels aussi là-dedans. La scène de mariage entre le personnage de Lydie et Beetlejuice. Voilà, Beetlejuice qui adore Lydie, qui veut absolument se marier déjà depuis le premier film avec elle, effectivement. Donc là, il y a cette fameuse scène de mariage à la fin qui est quand même assez amusante, je dois dire. En revanche, il y a une chanson où Beetlejuice exorcise un peu la voix des autres personnages et je trouve que la chanson, pour le coup, elle a beaucoup moins d'impact que la première chanson dans le premier volet où là, il y avait vraiment au niveau des voix, au niveau des mouvements, des bouches, c'était vraiment parfait. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Je trouve qu'il y a un truc, il y a un décalage, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est un peu dommage. Pourtant, la scène du mariage, elle est quand même jubilatoire, elle est quand même assez marrante. Donc pour conclure, je dirais que visuellement, vous en aurez pour votre argent. On retrouve l'esprit, la nostalgie du premier volet. L'humour est présent. Michael Keaton au top de sa forme malgré son âge, malgré l'orage, ils sont tous beaux. En revanche, le développement et les arcs narratifs de certains personnages, notamment Lydie, et ça, c'est quand même le plus grave, ça, c'est mal développé. Le personnage de Monica Bellucci, pas assez développé. William Defoe, pas assez développé. Le petit ami de la fille de Lydie, pas assez développé non plus. D'Astrid, je cherchais le mot. Enfin, voilà. Il y a du positif, du négatif. Encore une fois, la forme est réussie, le font un peu moins, mais je vous encourage quand même à voir cette suite de Beetlejuice parce qu'on ressent quand même vraiment la bonne humeur de Tim Burton. Il s'est éclaté sur le film et ça se voit les acteurs aussi. Donc, voilà. Et on prend quand même du plaisir dans le film. C'est quand même bien là le principal, j'ai envie de dire. On prend du plaisir au film. Donc, voilà, je vous encourage quand même à aller voir ce Beetlejuice, Beetlejuice. Vous ferez votre propre avis. Le mien n'est que subjectif après tout. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. Le petit pouce qui fait avancer la chaîne l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la prochaine fois pour notre fameux reportage sur le plus vieux cinéma du monde à La Ciota, l'Éden Théâtre. Ça sera donc l'objet de la prochaine vidéo. J'ai voulu quand même faire cette petite critique de Beetlejuice entre temps. Et puis, un autre reportage va arriver bientôt. Voilà. Vous verrez ça sur les réseaux. Cette fois-ci, on a un reportage un peu plus axé high-tech. Voilà. Avec des beaux vidéoprojecteurs, des beaux écrans. Vous verrez, c'est assez sympa aussi. la chance de pouvoir faire ça. Je remercie la personne avec laquelle j'ai pu réaliser ça. Il se reconnaîtra. Je ne peux pas encore le citer pour l'instant. C'est un petit secret. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao ! C'est quoi ce b*** ? Merci à tous d'être venus.